Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Récif Captif où je suis chez Claude. Enchanté ! Je l'espère que tout le monde connaît et où on va parler d'aquariophilie. Avant de continuer cette vidéo, pensez à vous abonner. C'est très important pour le référencement de la chaîne et qu'elle continue dans les années à venir. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Claude, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce bac qui est le successeur de l'autre bac qui était ici ? Oui, c'est un bac beaucoup plus modeste, il n'a que 400 litres, il n'y a plus de 1000 de sous. Disons qu'on m'a souvent demandé, tu ne vas pas t'ennuyer avec 400 litres, tu avais 1200. Je lui dis non, on ne s'ennuie pas, on fait les choses différemment. En fait, je voulais un bac qui ne consomme pas beaucoup d'énergie. Donc, c'était juste... Dans l'air du temps ? Oui, mais ce n'était pas encore si grave qu'en ce moment, mais je voulais quelque chose qui soit un peu différent. Donc, en fait, c'est un bac qui n'a pas de circulation d'eau à l'extérieur. Toute la filtration est là-bas ? Tout est intégré dans le bac. Et donc, au niveau des consommations, tout est optimisé. Voilà. Et donc, c'est un bac qui est full LPS, puisque la pièce maîtresse de ce bac, c'était le platigyra que j'avais dans mon grand bac, qui fait à peu près 50 cm en longueur. C'est une souche que j'avais dans mon premier bac récifal de 95, la souche. Donc, c'est quelque chose qui avait son histoire et j'ai voulu garder. Donc, comme il est relativement agressif avec ses filaments, mettre du SPS autour, du SPS, ce n'est pas possible. Donc, j'ai fait un bac plutôt LPS, où l'alvéopora arrive à pousser vraiment, vraiment pas mal. Là, c'est des petits boutures que j'ai mises, ça a vraiment bien poussé. Le bac n'a pas tout à fait un an, donc il est encore relativement jeune. Donc, voilà, j'attends aussi d'avoir un peu plus de poissons. J'ai commandé un couple de pligots d'élevage, mais il faut être patient. Donc, je suis patient. Et donc, c'est un bac sur mesure qui vient de chez SF Aquarium. SF Aquarium, complètement en vert blanc, tant qu'à faire. Bah oui, si déjà, on donne le... Si déjà. Alors, le vert blanc, c'est aussi un vert qui se raye moins que le vert normal, parce qu'il est plus dur. Ça, c'est intéressant. C'est super intéressant. Donc, je veux dire, tu n'as pas toutes ces petites rayures que tu peux avoir avec des petits cailloux, etc. C'est aussi en partie pour ça que j'ai pris du vert blanc. Et donc, en fait, il y a une parouine en vert noir qui est à l'arrière. Avec une ouverture, il y a une nanostream dans cette ouverture. Et c'est cette nanostream qui met vacu l'eau de la décante vers le bac. Donc, avec 1800 litres heure, je fais 3 watts de consommation, à peu près. Ce qui... Dans le contexte actuel, c'est génial. Et donc, autre particularité, c'est que tu n'as pas de peigne. Non, il n'y a pas de peigne. En fait, l'eau déborde. L'eau déborde. Et pour que les bestioles puissent passer d'un côté de l'autre, comme les escargots, les étoiles de mer, les oursins, ils passent d'un côté de l'autre. Il n'y a que 1 centimètre de chute d'eau. En fait, j'ai mis le simulateur assez haut. Il n'y a que 1 centimètre, ce qui fait que les escargots... Et puis, ça émite le bruit. Oui, il n'y a aucun bruit, de toute façon. Mais donc, ça me nettoie toujours la surface. Elle est toujours impeccable. Il y a tout qui glisse dans ce compartiment. Et dans ce compartiment, tu peux voir ici, j'utilise un vieux filtre vintage des années 70. Avec dessus, une pompe Sinkra de 1000 litres heure. Donc, cette filtration mécanique me fait la filtration de tout ce compartiment arrière. Là-dedans, il y a une grille avec un écumeur. Et puis, c'est tout. Mais les pièces maîtresses de cette filtration, ce sont les deux palétuviers. Et donc, la partie palétuvier, c'est quelque chose où j'aimerais que tu nous en parles un peu plus. Parce que, comme beaucoup d'aquariophiles à une époque, on nous disait, oui, le palétuvier, ça consomme pas grand-chose. C'est difficile à tenir, et ainsi de suite. Et toi, tu maîtrises un petit peu ton sujet maintenant. Disons que ces palétuviers ont déjà quelques années. Et ils me génèrent à peu près 10 feuilles par semaine. Donc, 10 feuilles, ça veut dire que tout ça, c'est de la masse organique. Que le palétuvier retire de l'aquarium et transforme en feuille. J'aurais voulu t'en trouver une, mais non. Il faut savoir que quand je fais l'entretien de mon bac le dimanche soir, je regarde quand il y a des feuilles qui sont sous le point de tomber, je les enlève. Et je note le nombre de feuilles. Donc, j'enlève entre 7 et 12 feuilles par semaine. Donc, c'est de la matière que j'extrais du bac. Et donc, il y a des feuilles qui sont régénérées automatiquement. Alors, dans la nature, ces feuilles tombent dans le sable, font de la matière organique qui font que les nouveaux palétuviers repoussent, etc. Ici, dans un bac, on ne va pas le laisser parce que ça va faire de la pourriture. Mais ça me permet de faire une sorte de biorémédiation au niveau de l'eau du bac, comme on le ferait à un réacteur à kétomorphère. Comme la kétome, mais en version palétuvier. Mais pour que ça, ça pousse, il faut alimenter tes palétuviers. Et c'est pour ça qu'il y a deux éclairages Kessil A360X2 qui sont dédiés à la pousse du palétuvier. Et c'est ça souvent qu'on néglige. Quand on fait du palétuvier, c'est éclairer avec le bon spectre pour la verdure. Surtout la puissance et la durée. Donc c'est 12 heures par jour. Et dans le spectre que j'ai ajusté pour ces éclairages, j'ai enlevé le bleu. Et je n'ai mis que du blanc et un petit peu de vert pour faire ressentir la couleur verte. Mais c'est vraiment que du blanc. Pas de rouge ? Non, il n'y a pas de rouge. Parce que souvent, pour faire pousser... Non, non, ça ne fait pas pousser. Alors sincèrement, c'est le blanc, la puissance qui fait pousser. Et les 3% de vert que j'ai intégrés dans le spectre, c'est juste pour que le vert soit plus vert. C'est comme chez un fleuriste. Tu dis, waouh, les plantes vertes sont très vertes parce qu'ils ont dans leurs éclairages un petit peu de vert. Tu vois ? Si on avait de la viande, ici, on aurait mis du rouge. Oui ! Ce qui fait qu'il fait très vert comme ça et puis ça fait chouette. Donc c'est un mur en plastique que... Alors j'ai un petit accessoire ici, je vais te montrer tous mes petits secrets. Donc j'ai ici... C'est trop mauvais de savoir les secrets. Et puis voilà, attends, je vais mettre ça comme ça. Et toutes les semaines, bien sûr, je vaporise mes palétuviers, je lave les feuilles. Là, je vais faire ça un petit peu court. Ici, j'ai un déflecteur à ce niveau-là et donc l'eau qui ruisselle retombe dans la filtration. Puisque tu nettoies avec de l'eau osmosée. C'est de l'eau osmosée, oui. Donc voilà, c'est super important et il faut en prendre soin. Et là, ça pousse. Alors tu vois, là, tu as une branche qui est en train de partir par là, qui profite de l'éclairage principal du bac. Puis bon, j'essaie de l'habiller un petit peu comme ça. Et des fois, ça m'arrive de couper des branches. Quand il y a des longues branches, il n'y a plus de feuilles. Je les coupe parce que c'est trop moche. Mais c'est des vrais divas, les palétuviers. Il faut vraiment... Elles ne supportent pas d'être mouturées, elles ne supportent pas d'être coupées, elles ne supportent pas d'être transplantées. Et puis j'espère que l'année prochaine, ils vont me refaire des fleurs. Parce que j'ai eu toujours des fleurs, mais cette année, je n'en ai pas eu. Ils étaient peut-être un peu vexés du déménagement, je ne sais pas. Je n'en ai pas eu cette année. Mais voilà, on va voir. Donc, ça veut dire qu'on peut épurer un bac avec des palétuviers, mais c'est du travail. Mais il faut la quantité aussi en palétuvier. Il faut beaucoup de palétuviers. Il faut les nettoyer régulièrement, les aspergers avec de l'osmoset, ce qu'on oublie souvent. Et il faut un éclairage puissant, dédié. Alors attention aussi, c'est du palétuvier noir, Black Mangrove. Ce n'est pas le rouge que tu trouves en magasin, c'est du noir. C'est un peu différent. Oui, parce que souvent, on trouve le rouge, oui. Oui, dans la nature, le palétuvier noir, c'est plutôt un arbuste, c'est plutôt un arbre. Il y a une petite différence. D'accord. Parce que, à type perso, j'avais déjà essayé du palétuvier, mais j'avais mis ça sur un côté, du rouge. Il a sorti trois feuilles et ensuite, il a des péris. Je peux inviter tout le monde, si vous en trouvez, à prendre du noir. Ça pousse beaucoup mieux. Au début, bien sûr, tout est lent au début, mais une fois qu'il a vraiment bien pris, il pousse bien. Ce qui est impressionnant, c'est de voir la quantité de racines que tu as alors dans la décante. C'est devenu un réseau racinaire. Bon, on ne va pas perdre du temps, mais c'est rempli de racines et ça va encore en générer beaucoup plus. Donc, dans ces racines, il y a des éponges qui s'y mettent, il y a des petits polypes, il y a des coquets pour l'aune, etc. Donc, le filtre, c'est toute une vie. C'est un espèce de refuge. Enfin, c'est un micmac de plein de choses. Oui, mais en fait, c'est tout un écosystème qui se crée à cet endroit-là et qui permet au bac d'être équilibré. Donc, le bac n'a même pas un an. Je pense que dans quelques années, ce sera encore plus intéressant. Le but, c'est de supprimer l'écumeur que j'ai ici et de le remplacer par un petit écumeur qui va juste sortir ce qu'il faut et le reste, on va le laisser faire de manière naturelle. Donc, ça, c'est un sacré... Un beau programme, un bon challenge. On va voir ça. J'espère que ça marchera. Mais comme dit, c'est un bac sans prétention aussi. Il n'est pas si grand. C'est une manière de faire un aquarium récifal. Mais moi, j'aime bien quand on fait des choses un peu folles, un peu différentes. Et ça, c'est vraiment ce qui, pour moi, différencie ce bac de tous. Alors, bien sûr, la population est magnifique. Il y a des coraux, des poissons en couple, tout ce genre de choses. Mais les palétuviers, à part Julian Sprung... J'étais très fier de lui montrer une vidéo de mon bac. Il m'a dit, je crois qu'en France, des murs végétaux en palétuvier, je n'en ai pas vu beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup. Et merci donc de partager ça avec nous. Non, mais je t'en prie, c'est un plaisir pour moi. Quand je voulais refaire, maintenant, ici, j'ai tout refait. Je me suis dit, je veux faire quelque chose de différent. Et les palétuviers qui couraient avant, tout le long de mon bac, je voulais les mettre plus en valeur. Et je me suis dit, c'est tellement rare qu'ils méritent un mur spécial, un éclairage spécial, un aquarium spécial. C'est un tout, tu vois. Moi, ce que j'aime bien dans les aquariums récifaux, c'est aussi quand la vie déborde de l'aquarium. C'est quand on va en eau douce, mais pas beaucoup en eau de mer. C'est rare de faire dépasser une roche pour avoir quelque chose qui est dit. Oui, pourtant, c'est tellement beau quand on y arrive. Oui, quand c'est bien fait, quand on y arrive, c'est vraiment beau. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, ce que je regrette, c'est d'avoir mis les pots un peu trop haut par rapport au niveau de l'eau. Ça, si je vais tout refaire, j'aurais mis les pots plus bas et sur le dessus, j'aurais mis des paleturas, des petites choses parce que Julian, dans ses paletuviers, il a au pied des paletuviers plein de Zoranthus, de paleturas, de machins. C'est super beau. Alors ça, plus le feuillage, c'est beau. Bon, maintenant, c'est trop tard. Je n'y touche plus parce que si j'y touche, ça ne va pas être beau. Oui, après, c'est comme tu disais, c'est des divas. Le transfert et ainsi de suite, ils n'aiment pas quand ça change. Le moindre changement, c'est un stress. Je priais pour qu'ils ne crèvent pas, sincèrement. Donc, c'est efficace, mais c'est du travail. Je vais le recommander à tout le monde. Il faut que je les trouvais. La première chose, c'est de les trouver. Et après, il faut faire le bac en conséquence et il faut les éclairer. Il y a de la recherche, il y a de... Oui, enfin bon, oui. Disons que je les avais aussi, les paletuviers. Il faut que tu saches qu'à l'époque, quand j'étais chez Touls, on vendait des paletuviers. D'accord. Jusqu'en 2010, Touls vendait des paletuviers avec la box et tout ça. Alors, il y a quelques gens qui s'intéressaient à ça et qui les prenaient. Mais en fait, ça a été arrêté parce que ça n'intéressait personne. Et si aujourd'hui, tu dis ça, tu dis, on vendait des paletuviers, quoi ? Mais on ne peut plus les avoir. Ben non, c'est fini. En fait, ils avaient la source, ils avaient la source, ces paletuviers venaient du golfe du Mexique. Donc, ils rentraient les cosses et à l'usine, dans des bacs spéciaux, ils étaient cultivés. Et ils étaient après mis en sachet, etc. Et donc, c'était chouette. Quand on pense, c'était quelque chose d'incroyable. Ben oui, et j'avoue que personnellement, je ne savais pas que tu nous vendais du... je savais les boxes, mais je ne savais pas que vous vendiez le paletuvier. C'est-à-dire, la box, c'était une box comme Line, référence 31-78.500, qui était spécialement faite pour ça. Ouais, ouais. Donc, la box, en fait, elle a... Aujourd'hui, plein de gens font ça en 3D. C'est une box avec une grille au fond, avec encore un tissu, enfin, un truc en montissé, du sable. Donc, très important, le sable que tu mets dedans, c'est du vieux sable qu'il faut mettre. Donc là, il y a du vieux sable et entre-temps, les racines, elles ont poussé tout ça, elles ont fait des trous dans la box, etc. Elles sont ressorties en bas. Là, tu ne maîtrises plus rien. Mais la base, c'était comme ça. Excellent. Mais le coup du vieux sable, c'est super important. Oui, comme ça, il y a un peu de nutriments dedans. Les paletuviers, ils vivent dans la merde. C'est vraiment, en principe, du sable super crade. Donc, si vous arrêtez vos bacs, cherchez qui veut faire des paletuviers. Vendez le sable pour les paletuviers. Non, il leur faut de la matière. Il leur faut de la matière. Déjà, les paletuviers, en principe, dans un bac trop propre, ils ne marchent pas. Ils ne fonctionnent pas. C'est à ce point que Julian, par exemple, il a des beaux paletuviers sur ses bacs, mais il triche un petit peu. Il a les paletuviers dans de l'eau douce avec un truc nutritif, je ne sais pas quoi. Tu as l'impression que c'est dans l'eau de mer, mais c'est dans l'eau douce. Ils sont à part. D'accord. Parce qu'il leur faut vraiment de la matière. Oui, donc après, il va venir mettre des nutriments comme on fait en... mais souvent, il a des paletuviers qui n'ont rien à voir avec le bac. Mais c'est très beau. Ah oui ! Et si un paletuvier est comme ça, tu peux l'habituer à l'eau douce quand c'est encore la cause. Tu le mets en eau douce, ça devient un paletuvier d'eau douce, mais tu ne peux plus jamais revenir en arrière. Pareil pour l'eau de mer. Tu ne peux plus revenir en eau douce. Ah, une fois qu'il s'est dessalé, il s'est dessalé pour toujours, mais il arrive... Si tu le rendis en eau douce, tu ne peux plus mettre en eau de mer et inversement. Ah, ça, c'est intéressant aussi. c'est... Parce que pour moi, vu que ça, c'était en bordure de mer et tout ça, pour moi, il y avait des changements et ça s'adaptait, mais non. Non, non, mais tu peux très bien, sur un bac d'eau douce, je pourrais très bien les mettre aussi, mais il faudrait que je redémarre à zéro. Voilà, donc grâce au paletuvier, j'ai zéro nitrate. Le taux de phosphate, il est ultra bas. Bon, je compense en nourrissant, en nourrissant pas mal. Deux fois par semaine, je nourris une fac du rifroïd, une fac du price. Voilà. Les LPS, voilà, deux fois par semaine. Et les poissons, tu les rends... Les poissons, ils se débrouillent. Oui, je les donne aussi. Il y a trois fois rien comme poissons dedans, puisque je les ai malheureusement perdus en début de cette année pour le chauffage. Et bientôt, il y a un couple de pigots qui va venir. Oui, dès qu'ils seront prêts, ils viendront. Mais il ne faut pas être pressé en aquario. Une fois qu'on sait qu'est-ce qu'on veut comme population, parfois on peut attendre des mois avant d'avoir les spécimens. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est d'avoir vraiment la vision de ce qu'on veut et à ce moment-là, se donner les moyens d'attendre, d'avoir. Sans être pressé, parce qu'on est souvent pressé quand on débute. Oui, et puis il y a la vie, il y a tellement de choses dans la vie, il n'y a pas que le bac. Donc on attend, on fait autre chose et puis... Oui, et après c'est le bac qui n'a jamais été aussi beau que quand tu pars en déplacement, quand tu reviens, tu dis, ah, tiens, le bac n'est pas mal parce que tu lui as foutu la paix, tu n'as pas mis les mains dedans. C'est un problème. C'est un problème. Il y a des gens qui n'arrivent pas à passer une journée sans mettre la main dedans. non, moi, ce n'est pas le cas. Moi, je suis stressé quand je mets la main dedans. donc je lui fous la paix et ça va très bien. Il n'y a pas de problème. Ben, merci beaucoup, Claude. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et puis à bientôt. À bientôt. Ciao. Ah, et j'oubliais, abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501 Monsieur Récif Captif Nous transportons fond des océans Les poissons colorés Les coraux magnifiques On les admire avec émerveillement Avec Monsieur Récif Captif Le monde sous-marin est tellement vivant On se laisse emporter par cette magie Les vidéos de Monsieur Récif Captif Sous-titrage ST' 501